Votre grand journal du soir sur Europe 1 à 18h10, vous écoutez Mathieu Béliard et votre invité Mathieu, Damien Meselot, maire Les Républicains de Belfort. Bonsoir Damien Meselot. Bonsoir. Le groupe Général Électrique a présenté aujourd'hui des projets d'évolution, comme ils disent, de l'organisation de ces activités de gaz et de fonctions support. Concrètement, à la clé, 1044 réductions de postes, essentiellement à Belfort, mais pas seulement. Non, aujourd'hui, la première question, elle s'impose. On est deux jours après un scrutin, Damien Meselot. Est-ce que vous pensez qu'on a attendu les Européennes pour faire une telle annonce ? Je ne le pense pas, j'en suis sûr. D'ailleurs, lorsque nous avions écrit au président de la République l'ensemble des élus locaux pour attirer son attention sur le risque de plan social, nous lui avons dit, nous savons que vous avez demandé que le plan social soit reporté après les élections et on s'aperçoit que Général Électrique n'a pas attendu longtemps après les élections européennes pour annoncer ce plan social. Je rappelle, 1000 suppressions d'emplois sur Belfort. Donc, deux jours après les élections européennes, cette annonce, 1000 suppressions d'emplois sur Belfort, ça représente un quart des postes de Général Électrique. Concrètement, c'est un impact majeur sur le bassin d'emploi de votre commune, Belfort ? C'est un impact très important parce que non seulement il y a les 1000 suppressions, mais il y a les sous-traitants qui derrière vont être touchés. Belfort est une ville de 58 000 habitants, l'agglomération fait 110 000. Les principaux employeurs sont Peugeot, Général Électrique, les collectivités territoriales. Et ce plan est un plan extrêmement important et nous allons tous nous mobiliser pour préparer notre réaction et envisager les pistes qui s'ouvrent à nous pour pouvoir trouver une diversification industrielle pour compenser ces pertes d'emploi. Pour une telle diversification industrielle, est-ce qu'aujourd'hui vous faites appel au gouvernement, à l'État ? Bien sûr, la piste la plus sérieuse est la piste de l'aéronautique. Vous savez que l'industrie aéronautique est en plein boom. Nous avons la compétence pour fabriquer des pièces sur le site de Belfort. Il y a déjà des pièces il y a quelques années qui avaient été fabriquées ici. Donc l'État a les moyens de pousser des groupes aéronautiques d'implanter leurs activités industrielles à Belfort plutôt que dans des pays low cost. Et pour cela, nous faisons appel au gouvernement. Nous rappelons d'ailleurs qu'un certain ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron était venu vendre le projet de vente de l'activité énergie d'Alstom à Général Électrique en disant que c'était bon pour l'avenir des salariés et qu'il serait toujours aux côtés du site industriel et des salariés de Général Électrique à Belfort. Aujourd'hui, nous attendons qu'ils mettent ces actes en accord avec ces paroles. Mais vous sous-entendez quoi ? Si on va jusqu'au bout de cette logique-là, on peut aussi citer Hugh Bailey qui est le patron de Général Électrique France et qui était un conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que du côté du gouvernement, de l'exécutif, on ne joue pas frangeux sur ce dossier ? Écoutez, moi je ne veux pas engager de polémiques. Ce n'est pas du tout mes propos. Je constate simplement que Hugh Bailey, qui était le conseiller économique d'Emmanuel Macron à l'époque, est aujourd'hui président de GIFrance. Ce que j'espère, c'est que cette proximité nous permettra de trouver des solutions. Moi, j'en appelle à l'État pour que l'État s'engage fortement et nous permette de trouver des diversifications industrielles qui créent de l'emploi à Belfort pour qu'une partie des postes qui ont été supprimés dans l'activité gaz à Belfort puissent être redéployés vers d'autres activités industrielles. Mais je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire lorsque je parle de la proximité entre les dirigeants de Général Électrique et le président de la République. Merci beaucoup Damien Meslot. Merci à vous. Damien Meslot, maire de Belfort, ce soir sur Europe 1.